Sous-titres par Jérémy Diaz Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire comment être flawless pour une date. Encore une fois, je trouve ça vraiment drôle et en même temps bizarre comme titre. Comment être flawless comme si je savais tout. Mais non, vraiment pas. Je trouvais ça juste drôle comme titre. Alors la vidéo c'est sur ce make-up là. Donc c'est vraiment dans les teintes de rose, violet, prune un petit peu. Parce que c'est la Saint-Valentin, la célébration de l'amour. Alors j'ai voulu y aller un petit peu avec justement les couleurs qui représentent l'amour. Qui est genre les roses, les rouges pis c'est tout ça là. En titre de ma vidéo, je dis que c'est pour une date. Mais ça peut être pour vraiment n'importe quoi. Allez Saint-Valentin, vous faites bien ce que vous voulez. Ça peut être pour une soirée entre girls, juste un souper en famille. Ou avec votre chum ou votre blonde. Ou même vous pouvez faire ce maquillage là pour vous-même. Clairement, on s'en fout bien de ce que les autres pensent. Fait que si vous voulez vous maquiller comme ça pour vous aimer, vous... Just do it! Alors je vais vous montrer aujourd'hui ma routine de soins pis comment faire le make-up que j'ai en ce moment, comme je vous disais tantôt. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'introduction. On s'éternisera pas pendant 15 ans. Alors je vais vous laisser regarder la vidéo! Sous-titrage ST' 501 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 le rose gold. Alors j'en mets ici, je vais vraiment faire comme un V, donc au-dessus de mon sourcil puis au-dessus de ma pommelle, au-dessus de ma... en tout cas ici, là. Et juste avant de faire mes yeux, je vais faire mes sourcils parce que je trouve vraiment que ça vient structurer le visage puis on voit un peu plus quel genre de contraste on va pouvoir mettre pour nos jambes à paupières. Alors pour remplir mes sourcils, ce que j'utilise c'est le Cabral de Benefit et la couleur c'est le numéro 4. Alors je vous reviens dans une seconde et demie même pas. Alors voilà pour les sourcils. Et je voulais vous dire aussi que pour fixer mes sourcils, j'ai utilisé le Ready Set Bra de Benefit qui va super bien. Alors c'est pas mal mes deux préférés de Benefit pour les sourcils. Ensuite, j'ai le temps des yeux! Wouhou! Alors vous savez très bien, je vous le répéterai jamais assez, c'est très important de mettre une base avant les ombres à paupières et la base que je vais utiliser et celle que j'utilise toujours, c'est la Paint Pot de chez MAC et c'est la couleur Softocre. Donc c'est toujours ça que j'utilise mais je trouve vraiment que c'est la meilleure. Et la palette d'ombre à paupières que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la NYX Ultimate. Donc c'est elle qui est avec tout plein de couleurs. Alors ça va être un maquillage assez simple mais quand même coloré. Alors je vais utiliser ces deux couleurs là, alors un rouge et un genre de fuchsia et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile ainsi que mon creux. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau estompeur propre cette fois-ci et je viens estomper toutes les parois de l'ombre à paupières, je sais pas comment dire, en tout cas les parois ici là. Et ensuite parce que vous savez que je ne peux pas apprendre juste une couleur, je vais venir ajouter cette couleur là ici dans le creux de mon oeil ainsi qu'au ras de mes cils et je vais y aller avec un pinceau un peu plus comme ça, donc estompeur mais pointu. C'est le E45 de Sigma si vous vous demandiez. Et je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure avec du rose et je vais venir estomper le tout. Et je vais prendre un pinceau vraiment plus précis, c'est le E30 de Sigma et je vais reprendre le petit mauve ici et je vais venir l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Et là je sais pas pourquoi mais je trouve qu'il manque un peu de prune, comme c'est trop mauve, trop coloré. Alors je vais prendre cette palette là de Smashbox, donc c'est elle qui venait dans un petit kit de trois petites palettes comme ça. Et je vais prendre la petite couleur prune ici, donc le nom c'est Platinum. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir l'appliquer au ras de mes cils supérieurs. Et je vais en appliquer aussi au ras de mes cils inférieurs mais surtout au coin externe. Et là on veut vraiment venir illuminer le regard, alors je vais venir mettre un point de lumière avec le même highlight qu'on a utilisé pour notre visage. Et je vais l'appliquer vraiment au coin interne. Et bien sûr je connecte le tout avec les autres ombres à paupières, on veut pas juste mettre un point dans le coin. Et je vais en ajouter un petit peu sous mon sourcil. Et voilà, et là je vais venir recourber mes cils. Va-t-être, va-t-être, vous avez des super beaux yeux. Et le mascara que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. Et pour les cils du bas, pour avoir un peu plus de précision, je vais venir utiliser le Skinny Mascara de Annabelle. Et pour le rouge à lèvres, je vais y aller avec quelque chose de hyper naturel mais longue tenue. Alors je vais utiliser des rouges à lèvres liquides longue tenue de L'Oréal Paris. Alors c'est en deux étapes. La première qui est la couleur comme ça ici. Et l'autre qui est le petit baume à lèvres pour pas que ça assèche trop les lèvres. Et là je trouvais qu'il manquait un petit peu de punch de couleur pour venir chercher un peu la couleur des yeux. Alors j'ai tout simplement ajouté vite-vite avec mon doigt ce rouge à lèvres-là qui est de couleur, c'est MLS18. Donc c'est les Matte Lipstick de NYX. Alors voilà, c'est tout pour le maquillage. Pour moi mes cheveux, moi je les trouve pas si pires, fait que j'y frisera pas. Mais l'idéal pour que ce soit vraiment parfait, c'est de venir friser vos cheveux avec un fer puis venir justement imiter peut-être un peu plus les beachy waves, faire quelque chose de quand même naturel. Mais là, moi la seule day que je vais avoir ce soir, c'est avec mon ordinateur. Alors ça me tente pas de me compliquer la vie puis de friser mes cheveux et tout. Tu sais, je voulais plus me concentrer sur les soins de la peau puis le maquillage dans la vidéo. Je voulais pas y aller trop détaillé avec les cheveux puis aller voir d'autres vidéos de moi si vous voulez savoir comment je prise mes cheveux. Mais là, pour le moment, je vais les laisser comme ça. Puis sinon, j'espère que vous aimez le produit final de mon maquillage. Je sais que c'est quand même quelque chose d'intense, mais tu sais, je me disais pour la Saint-Valentin que je pouvais me lâcher lousse. Parce que tu sais, il faut tellement être flawless puis de montrer notre meilleur puis être genre full parfaite pour notre day. C'est comme ça l'important là, le physique. Alors, vous pouvez sentir le sarcasme dans ma voix. Tu sais, l'important c'est juste de sortir tout ce qu'il y a de bon de votre être, de chez vous, de sourire, de seulement être vous-même. C'est ça l'important. Si la personne avec qui vous êtes en date est pas intéressée, ben qu'elle mange de la merde. Pour de vrai là, on s'en fout. Vous pouvez aller à une date, pas maquiller, être bien au naturel. C'est pas ce qu'il y a d'importance. Tu sais, c'est sûr que si vous êtes des make-up lovers comme moi, vous aimez ça, vous maquillez puis tout ça, ben c'est quand même un attrait de votre personnalité. Fait que vous pouvez y aller full make-up, faire de quoi de bien coloré comme je viens de vous faire. Le best, 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 c'est tout simplement être vous-même. Je le répéterai pas assez dans cette vidéo là. La semaine en date, c'est juste une journée pour en profiter, pour partager tout l'amour qu'on a pour n'importe quelle personne aux alentours de vous. Puis partagez plein de beaux moments avec ceux qu'on aime. Alors ça peut être autant avec vos amis, votre famille, que votre chum puis votre blonde. Ça a vraiment pas d'importance. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi le savoir en me laissant des petits thumbs up. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je vous active sur Instagram. Alors allez voir ma page si vous voulez un peu plus de contenu. Et sur ce, j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz